Bonjour, donc après le cardio, un petit peu de stretching, ça ne va pas faire de mal à vos muscles. Ce sont des exercices que nous avons vus en cours parfois, pour ceux qui m'ont eu. Allez, c'est parti. Allez, on passe grandir. On souffle. On inspire. Demi-pointe. Et on relâche. Encore une fois. Et on relâche. Dernière fois. On inspire. Demi-pointe. On va aller toucher le plafond et on relâche. On va essayer de détirer un petit peu les adducteurs. Donc on écarte un peu les jambes. On plie. On plie. On plie. Pomme de main vers le ciel. On va poser au niveau des poignées, au niveau des genoux. Et on va essayer d'ouvrir les genoux. On tient. On relâche. On reprend. On plie. On ouvre. On essaie de pousser les genoux vers l'extérieur. Les bras sont bien droits. Et on relâche. Encore une dernière fois. Et on enchaîne sur un autre exercice. On plie. On pousse encore plus que les fois précédentes. Allez, on tient, on tient. On relâche. On calque un peu plus les jambes. On va plier la jambe gauche. On va essayer de poser les mains. La jambe droite est tendue. Et on va faire un petit quart de tour. Tout le monde connaît mon petit quart de tour. Pour ceux qui m'ont en cours. On est ici. Et on essaie de tenir la jambe arrière. Et donc tendue. La jambe gauche est pliée. Pied plat. On pose les deux mains. Et on essaie de poser les coudes. Je sais que c'est très difficile. Mais on essaie. Et on tient. Si on ne peut pas. On se met sur les mains. On tourne ce quart de tour. On revient face à moi. On passe de l'autre côté. On tient. Un petit quart de tour. Et on essaie de passer déjà les deux mains devant. Et si on y arrive. On essaie de poser les coudes. On tient. On remonte. Et on va le faire une deuxième fois. Allez, c'est parti. On plie. Quart de tour. J'en tendue derrière toujours. On pose les deux mains. On pose les deux mains. D'un côté. On pose les côtes si on peut. On respire. On respire bien. On passe de l'autre côté. On fait le quart de tour. Ça y est, vous connaissez. On pose les deux mains. Les deux mains, pardon d'abord. Et après, les genoux si l'on peut. Les deux mains. On remonte. On tend les deux jambes. Et on va essayer d'aller à droite. À gauche. À droite. À gauche. On se relève. Donc, vous allez vous mettre sur le dos. La tête au sol. D'accord. Vous allez lever la jambe gauche. La posez. Posez votre cheville sur le genou droit. Vous allez prendre avec votre main le fameux genou droit fléchi. Et vous allez tirer vers vous. Sentez l'étirement du fessier. De la jambe gauche. Respirez bien. Vous vous relâchez. J'ai mon chat qui me fait une petite visite. Je vous en ai dit. Vous faites la même chose de l'autre côté. Pousse-toi. Et on étire bien. On sent bien cet étirement. Et on relâche. Ici. Vous allez vous mettre. Comme ceci. Là. Et vous allez essayer. Le dos est bien droit. Je ne vais vous mettre plus de poids droit. Et vous allez essayer. De poser. Les genoux au sol. Étirement aussi. Soufflez bien. Et à chaque expiration. Essayez d'aller un peu plus bas. Un autre exercice. Genou plié. Genou gauche plié. Genou droit par-dessus. Le bras gauche. Il va se caler au niveau du genou. La main droite va se positionner derrière. Et vous allez pousser votre genou. Et vous allez aller voir derrière si j'y suis. On relâche. On change. Pareil. On place. Ou vous pouvez le placer comme ça. Ou comme ça. On met bien le bras derrière. Je vous montre. Hop. Et on va essayer d'aller. On twist. Comme on dit. Vers l'arrière. On souffle bien. Maintenant, nous allons étirer les quadricelles. Alors. Vous mettez au sol. Sur le ventre. Une main. Ici. Comme ici. Et vous allez prendre. Moi, c'est ma main droite. Votre jambe droite. Et vous allez essayer. De tirer vers vous. Cette jambe. Et là, vous devez sentir l'étirement du quadriceps. Changez de jambe. Encore une fois. Encore une fois. Tirez. Tirez, 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 tirez pour bien sentir cet étirement. Ok. Si vous êtes à l'aise, vous prenez les deux. Et vous tirez sur les deux. Vous pouvez même faire soulever un petit peu. Pour accentuer l'étirement. Ok. Vous allongez. Et vous allez essayer. J'ai entendu de relever. Ici, on étire plutôt les abdominaux. Qui ont dû travailler avant. Effectivement. On relâche. Maintenant, nous allons venir mettre comme ça. Nous allons faire un travail au niveau du dos. Dos plat. Dos creux. Dos rond. Je repousse les paumes de main vers le sol. Dos creux. Et dos rond. Poussez, 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 poussez. Ça fait beaucoup de bien. Encore une fois. Relâchez. Creusez votre dos. Et repoussez. Repoussez le sol. Repoussez le sol. Voilà. Relâchez tout. Pose de l'enfant. Ah ben voilà. C'est terminé. Une petite serreur de stretching. Ça ne fait pas de mal. Portez-vous bien. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada